En ce temps-là, les pharisiens survèrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? » « Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive, acclamant la parole de Dieu. Nous, les croyants catholiques, croyons que Dieu existe, que Dieu est le Créateur, le Seigneur tout puissant et qu'il est amour. Il a le pouvoir et il a l'amour. De plus, nous croyons, on nous l'a enseigné, Jésus, que Dieu est Père, Fils et Esprit. La Sainte Trinité, nous croyons que ce Dieu, le Père, nous a aimés d'un amour de Père. Pas d'un amour mauvais de Père, mais d'un amour bon. Un bon amour de Père, pas d'un mauvais Père, mais d'un bon Père, c'est notre foi. Dieu le Fils nous a même encouragés et nous a encouragés à aller à la Sainte Trinité, à Dieu, au seul Dieu, en présentant nos supplications avec humilité. Jusqu'à ce point, cela fait partie de la chose normale à faire pour les catholiques. Je crois en Dieu, je crois en sa puissance, je crois en son amour. Il est très partenal et lui-même ne dit pas. Demande et il te sera donné. Donc, un catholique, un catholique normal, un catholique qui, à la fois, va vers Dieu pour présenter ses supplications. Non seulement ce n'est pas mal, c'est bien, le Seigneur nous a encouragés à le faire. Demande et il te sera donné. Appelez et vous recevrez. Quel Père, et si son Fils lui demande un village, il donnera un serpent? Votre Père Céleste veille sur vous et pas un seul cheveu de votre tête ne tombera sans son consentement. Donc, la demande n'est pas une mauvaise chose. La demande doit être faite correctement, c'est-à-dire que ce doit être une demande et non une exigence. La demande doit toujours être suivie d'un acte de foi. Quand il me le donne ou quand il ne me le donne pas, je crois que Dieu fait quelque chose de bon pour moi. Qu'il me le donne ou non, et la demande, si elle vous est accordée, doit être suivie d'un acte de gratitude. J'ai demandé, je n'ai pas le droit, j'ai demandé, ils me l'ont donné et maintenant je suis reconnaissant. Par conséquent, le problème dans l'Évangile aujourd'hui n'est pas le fait que ces pharisiens lui demandent un signe. Le paralytique lui avait demandé un miracle. Il avait multiplié les pains et les poissons, il avait ressuscité les morts. Le problème n'était pas cela. Le problème était qu'il lui demandait de le tester. Mais s'il avait fait beaucoup de miracles et qu'il le savait, pourquoi ferait-il un miracle de plus? C'est-à-dire, mettre le Christ à l'épreuve est ce que nous faisons souvent quand nous faisons une demande. Vous pouvez demander, le Seigneur vous encourage à demander. Il est tout-puissant, il vous aime. Demandez, demandez, demandez. Ne vous inquiétez pas, demandez. Si vous l'obtenez, soyez reconnaissant en tout cas. Faites confiance et comptez sur Dieu même si vous n'obtenez pas ce que vous demandez. D'accord, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est mettre Dieu à l'épreuve avec cette demande. Ou en d'autres termes, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est croire que parce qu'il ne vous le donne pas, il ne vous aime pas. C'est mettre Dieu à l'épreuve. S'il ne me le donne pas, c'est qu'il ne m'aime pas. C'est mettre Dieu à l'épreuve parce que, s'il ne te le donne pas, tu as demandé une faveur. Nous n'avons aucun droit sur ce que tu as demandé. Il n'y a aucune raison de te mettre en colère s'il ne te donne pas. Tu fais un acte de confiance en Dieu, un acte de foi en lui, un acte de foi en son amour. Je ne comprends pas. J'ai besoin, j'ai vraiment besoin de ce que je demande. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me le donnes pas, mais c'était une faveur que je te demandais. Tu sauras pourquoi je ne te le donne pas. Je crois encore en toi. Par contre, quand vous vous mettez en colère, c'est parce que vous avez demandé avec une condition pour éprouver Dieu. Ou autrement dit, vous n'avez pas demandé, mais vous avez exigé une chose de plus. Jésus dit à cette génération, il ne sera plus donné de signe. À cette génération, c'est-à-dire à ceux qui demandent pour éprouver Dieu, il ne vous sera plus demandé de signe. Il dit donc que quand vous ne demandez pas bien, demandez avec humilité. Demandez avec humilité, demandez avec humilité, bien demandez, demandez avec humilité, quand vous exigez, quand vous mettez Dieu à l'épreuve, parce qu'en réalité, bien que vous demandiez, le fond du problème est que vous exigez. Il vous dit qu'il ne va pas vous aider parce que vous n'approchez pas Dieu avec humilité, pour demander, mais plutôt pour approcher Dieu avec orgueil, pour exiger. Et enfin, quel est le miracle utile ? Pensons à Lazare qui a été ressuscité des morts. Le fils de cette veuve de la ville de Naïn. Le fils unique dont le Seigneur a eu pitié et qu'il a ressuscité des morts. La fille du chef de la synagogue, à qui il a dit alors qu'elle était déjà morte, Talitha Koum. Je te le dis, lève-toi. Il a ressuscité des morts. Pensons à ces trois personnes. Ce sont trois cas de résurrection, les plus grands miracles. Puis, il y a eu les cas de guérison, enfin, trois cas de résurrection de l'évangile qui nous est raconté. Lazare est mort au bout d'un moment. La jeune fille, on ne sait pas quand, mais on est su qu'elle est morte. Et de la même manière que le fils de cette veuve de Naïn est aussi mort au bout d'un moment. C'est-à-dire que le Seigneur l'a rendu à la vie, mais ne lui a pas donné la vie éternelle sur terre. Cet homme est mort au bout d'un moment. Cette dame, cette jeune fille est morte. Quel est le grand miracle? Le grand miracle, c'est s'il vous donne, il vous donne la vie pour toujours. C'est ça le grand miracle. Le grand miracle, c'est la résurrection des morts. Et c'est la résurrection des morts dont nous sommes sûrs qu'elle a commencé avec Jésus-Christ, avec le Christ ressuscité. C'est ça le grand miracle. Mais ce miracle n'est pas vu par ceux qui cherchent toujours à faire des affaires avec Dieu. Et des affaires gratuites, parce qu'ils exigent. Et s'ils reçoivent, ils ne remercient pas. Et s'ils ne reçoivent pas, ils se mettent en colère. Ce miracle n'est pas vu. Ce miracle est vu par nous et nous remercions Dieu. Je crois en ton amour, en ta puissance. Je crois en Dieu le Père. Je crois que Dieu le Père m'aime. Comme un fils, je vais humblement demander. Mais j'ai déjà reçu. Peut-être que ce que je demande, je ne l'ai pas encore reçu. Je ne le recevais même pas. Mais j'ai déjà reçu. Qu'ai-je reçu? J'ai reçu la promesse de la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Et je serai avec Dieu pour toute l'éternité. Mais si je meurs dans la grâce, si je suis uni à Dieu dans cette vie, surtout au moment de la mort, c'est le grand miracle. Et cela seul, nous l'acceptons. Nous le voyons et nous en jouissons avec les yeux de la foi de ceux qui croient non seulement que Dieu est Père, mais que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est ressuscité. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada